Dans cette vidéo, nous allons voir des calculs d'air et de volume au travers d'un exercice de brevet. Donc l'exercice de brevet, c'est un exercice du brevet de Polynésie de juin 2014. Donc on a une famille de quatre personnes qui hésitent entre deux modèles de piscine. En fait, on va avoir une sorte de tâche à prise d'initiative où on va donner des informations qu'il va falloir utiliser pour répondre à diverses questions. Donc la première information que l'on a, c'est la forme des piscines sur lesquelles les familles hésitent. Donc la première forme, c'est une forme ronde. On nous donne à la fois la hauteur intérieure et le rayon de la piscine. Ou alors, la deuxième information, c'est une piscine octogonale et on nous donne encore la hauteur intérieure et une vue du dessus de l'octogone régulier, avec justement un diamètre extérieur. L'information 2, c'est qu'on nous précise que la construction d'une piscine de surface au sol de moins de 10 m² ne nécessite aucune démarche administrative. La formation 3 nous dit que la surface minimale conseillée pour un baigneur, c'est de 3,40 m². La formation 4 nous donne l'air d'un octogone régulier. On nous dit que l'air de l'octogone, c'est 2 racines de 2 fois r². Et on précise que r, c'est le rayon du disque extérieur à l'octogone. Et enfin, la dernière information, c'est qu'on nous donne que le débit du revenu de remplissage, il est de 12 litres par minute. Et donc, à l'aide de ces informations, on doit pouvoir répondre aux trois questions qui nous sont posées. Donc, la première question, c'est chacun des modèles proposés impose-t-il les démarches administratives ? La deuxième question, c'est les quatre membres de la famille veulent se baigner en même temps ? Expliquer pourquoi la famille doit dans ce cas choisir la piscine octogonale ? Et enfin, la dernière question, c'est on commence le remplissage de cette piscine octogonale le vendredi à 14h et on laisse couler l'eau pendant la nuit jusqu'au samedi matin 10h. La piscine va-t-elle déborder ? Donc, on va essayer de répondre à la première question. Donc, la première question, c'est de savoir si chacun des modèles impose des démarches administratives. Donc, on voit les informations qui vont être utiles. Donc là, j'ai juste sélectionné les informations utiles. Il va y avoir l'information 1 pour avoir les formes des piscines. L'information 2 qui nous dit qu'en fait, il faut vérifier que la construction, que la piscine fait moins de 10 mètres carrés, justement, pour ne pas avoir de démarche administrative. Et enfin, pour calculer les différentes surfaces, en tout cas pour calculer la surface de la piscine octogonale, on a besoin de l'air de l'octogone. Donc, on va commencer par calculer la surface de chacune des piscines. Et regardez si elle est plus petite ou plus grande que 10 mètres carrés. Alors, pour la piscine ronde, c'est assez simple. On utilise la formule que l'on connaît, qui n'est pas redonnée dans l'énoncé, qui est que l'air d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Donc ici, la formule, ça nous donnait pi fois 1,7 au carré, puisque on voit clairement que le rayon, ici, il est donné, c'est 1,7 mètre. Donc, on remplace r par 1,7, donc on a pi fois 1,7 au carré. On prend la calculatrice et on trouve que cet air est environ de 9,1. Donc, la surface de la piscine ronde est d'environ 9,1 mètre carré. Donc, il n'y a pas besoin d'autorisation. Pour la piscine octogonale, en fait, on va utiliser la formule. On n'est pas censé la connaître par cœur, donc on nous a donné la formule. Donc, l'air d'un octogone, c'est 2 racines de 2 fois rayon au carré, ce qui nous donne 2 fois racine de 2 fois rayon au carré. Le rayon, on précise que c'est le rayon extérieur. Donc ici, on a le diamètre extérieur. On sait que le diamètre, il fait 4,4 mètre. Donc, le rayon, ça va être la moitié, 2,2. Donc, c'est pour ça qu'on remplace par 2,2 au carré. On prend la calculatrice et on trouve 13,7. En fait, on peut en déduire que la surface de la piscine octogonale est donc d'environ 13,7 m². Et donc, on a calculé les 2 aires des piscines, les 2 aires des surfaces des piscines. Et donc, du coup, on peut répondre à la question est-ce que les 2 modèles imposent des démarches administratives ? En fait, non. Il y a seule la piscine octogonale qui a une aire supérieure à 10 m² qui impose des démarches administratives. Donc, on va pouvoir maintenant répondre à la 2e question. Donc, la 2e question, on souhaite savoir si les 4 membres de la famille veulent se baigner en même temps, pourquoi ils doivent forcément choisir la piscine octogonale ? Donc là encore, on a besoin d'avoir encore des informations sur les formes des piscines, mais surtout, l'information 3 qui est de savoir que la surface minimale conseillée par baigneur est de 3,4 m². Donc là, on va utiliser la question d'avant. Dans la question d'avant, on avait calculé l'aire de la piscine octogonale, c'était 13,7 m², mais aussi l'aire de la piscine ronde qui était de 9,1 m². Donc, en utilisant, en ayant en tête ces deux aires, ça va nous aider à répondre à la question. Donc déjà, on peut calculer la surface minimale qu'il faudrait. Il y a 4 personnes, elles doivent avoir chacun au minimum 3,4 m². Donc, ça veut dire qu'il faut, pour 4 personnes, il faut au minimum 4 fois 3,40 m², c'est-à-dire 13,6 m². Et donc, on va regarder si l'une des deux piscines répond à cette condition. Donc, la piscine ronde, clairement non. Donc, il faut qu'ils choisissent la piscine octogonale puisque c'est la seule des deux qui a cette surface. Donc, elle est d'environ 13,7 m². Il faut au minimum 13,6 m². Donc, on va maintenant pouvoir répondre à la troisième question qui est de savoir si on commence le remplissage de la piscine à 14h et qu'on laisse couler l'eau toute la nuit jusqu'au samedi matin 10h, est-ce que la piscine va déborder ? Donc, pour ça, il va falloir qu'on calcule le volume d'eau, la quantité d'eau que peut contenir la piscine octogonale puisque, je vous rappelle, là, on ne s'intéresse qu'à la piscine octogonale. Donc, on va garder en tête une information qu'on a eue dès la première question qui est l'aire de la piscine octogonale qui est de 13,7 m². Donc, pourquoi on va garder cette information en tête et qu'on va l'utiliser parce qu'en fait, il faut calculer, donc, on a dit le volume de la piscine. Et pour calculer le volume de la piscine, on va utiliser la formule du calcul du volume d'un prisme. Le calcul du volume d'un prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur. La base, on la connaît, l'aire de la base, c'est 13,7 m². Et la hauteur, on va utiliser l'information, elle est dans la formation numéro 1. On nous donne que la hauteur intérieure, c'est 1,2 m. Donc, on fait 13,7 m² fois 1,20 ou 1,2 m. Et on obtient donc 16,44 m³. Alors, 16,44 m³, c'est une donnée intéressante, mais nous, on voit qu'on ne parle pas en m³ dans l'information 5, mais en litres. Donc, il va falloir transformer ces m³ en litres. Donc là, il faut utiliser une donnée que l'on se doit de connaître, qui n'est pas rappelée dans l'énoncé, c'est que 1 m³, c'est exactement égal à 1 000 litres. Donc, si 1 m³ est égal à 1 000 litres, la piscine qui fait 16,44 m³, elle fait 16,44 fois 1 000 litres, c'est-à-dire 16 440 litres. Donc, maintenant qu'on a cette information-là, on va essayer de voir si, du coup, ça déborde sur le temps imparti. Donc, déjà, on remarque qu'avec un débit de 12 litres par minute, qui est l'information numéro 5, eh bien, donc, on va calculer le nombre de minutes qu'il va falloir pour remplir la piscine. Donc, la piscine fait 16 440 litres, donc on divise par 12, et on obtient donc qu'il va nous falloir 1 370 minutes avant que la piscine déborde, pour qu'elle déborde. Et, ben, maintenant, on va essayer de regarder entre le vendredi 14h et le samedi 10h, le temps qui s'est écoulé. Donc, entre le vendredi 14h et le samedi 10h, il s'est écoulé 20h. Il s'est écoulé 10h entre le vendredi 14h et le vendredi minuit, 24h, puis encore 10h entre minuit et 10h du matin. Donc, 10 et 10, ça fait 20. Et ces 20h, ça représente combien de minutes ? Ben, 1h, c'est 60 minutes, donc 20h, c'est 20 fois 60 minutes, c'est-à-dire 1 200 minutes. Et donc là, on peut en conclure que la piscine ne va pas déborder puisqu'il faudrait 1370 minutes pour qu'elle déborde et qu'entre le vendredi 14h et le samedi matin 10h, il ne s'est écoulé que 1 200 minutes. Donc, il reste encore 170 minutes avant qu'elle déborde. Donc voilà, l'exercice est terminé. On va essayer de voir, de faire une petite synthèse de ce qu'on a vu au long de cet exercice, tout au long de cet exercice. Donc, la première chose, on a vu que pour calculer l'aire de figure géométrique, on utilise des formules. Et les principales sont à connaître par cœur. Quand les autres, on peut les donner dans l'énoncé, on les donnera dans un énoncé, mais celles qu'on risque de ne pas donner, c'est la formule de l'aire du cercle, pi fois rayon au carré, la formule de l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2, ou l'aire du rectangle, longueur fois largeur. Ensuite, il fallait connaître aussi la formule du volume d'un prisme droit. Donc, le volume d'un prisme droit se calcule en multipliant l'aire de la base du prisme par la hauteur du prisme. Donc, ça, c'est une formule à connaître. Pour tous les prismes, c'est vrai, l'aire de la base fois la hauteur, ça donne le volume du prisme. Alors, il faut aussi savoir que le débit, c'est une grandeur caution. Donc, on divise une contenance, souvent en litres, par un temps. Donc, ça, c'est important de savoir comment est-ce qu'on utilise un débit, donc le débit, donc des litres par minute ou des litres par heure ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est très, très important à connaître la façon dont on va pouvoir utiliser les notions de débit. Donc, voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir, à ma chaîne, si tu veux voir d'autres vidéos qui parlent de mathématiques. Et puis, si tu veux voir des exercices de type brevet, il y a une playlist où je regroupe toutes les vidéos qui parlent justement des exercices de brevet. et puis,